salam alaikum alors comme il a été comme il a été prévu donc dans la rédaction le contrat de travail en français, la rédaction a l'avenant au contrat de travail à durée déterminée donc qu'est un contrat de travail ou qu'est l'avenant l'avenant c'est pour modifier l'un des articles que l'on a posé la question un ami qui m'avait posé la question un do quelqu'un il a changé en relation de travail de contrat à durée déterminée le contrat un poste ou un salaire en bas il a été il a changé de poste et de salaire donc il va falloir recourir à un avenant au contrat l'avenant au contrat est modifié les articles ou l'article dont il s'agit et c'est ce qu'on va voir fin de la vidéo c'est ce qu'on va voir fin de la rédaction la rédaction a l'avenant donc je viens de terminer la vidéo ta la rédaction ta le le contrat de travail durée déterminée et c'est le même contenu de toute façon en ayant la présentation bien sûr un avenant au contrat de travail entre la salle concept rh entreprise active dans le secteur des prestations de services siège social situé à atlamsane rue des roses du mont représenté par son directeur monsieur nom prénom ayant tous les pouvoirs à l'effet du présent contrat c'est désigné après l'employeur d'une part et monsieur le nom prénom de l'employé bien sûr la fonction l'adresse d'autre part je pense que la hachouïa c'est le côté esthétique il a été convenu et arrêté ce qui suit donc l'avenant l'avenant fait le nombre d'articles suffisant à une éventuelle modification d'abord la semaine d'éro l'article l'est il y a d'ara l'objet de l'avenant donc l'article un pareil comme le contrat d'amène xikoun un objet pourquoi pourquoi en d'air et de le le contrat comme à l'échelle n'a pourquoi en d'air et de le je pense que d'accès quand même on dirait en arrière en arrière black non pourquoi en d'air et de l'avenant donc c'est l'objet de l'avenant l'avenant est alors le présent avenant le présent avenant a pour objet de modifier le contrat de travail à durée déterminée dû la date du contrat à d'accord parce qu'un contrat kinder fait une date ou fait un numéro d'enregistrement d'accord donc c'est à dire le contrat de la date déterminée dû c'est à dire la date nous allons dire du 2 de 10 2020 enregistré sous le numéro sous le numéro je ne sais pas numéro comme certainement numéro d'accord qui lit donc qui lit non donc le présent avenant pour objet de modifier le contrat de travail à durée déterminée qui lit donc non déterminée dû la date ou numéro d'enregistrement mais qui lit c'est à dire c'est le contrat de travail donc qui lit de contractant à l'entreprise à l'entreprise en tenant compte des dispositions suivantes dispositions suivantes dispositions dispositions suivantes deux points donc l'article 2 2 modification donc il y a la modification d'accord alors l'article 3 l'article n'est pas ce que cela veut dire donc l'article 3 du contrat de travail relatif à la durée l'article 3 qui est relatif à la durée du contrat est modifié et modifié et rédigé comme suit deux points la durée du présent contrat est prorogé et prorogé ici il y a le contrat qui est qui est le contrat expir le premier on va couper cette partie pour voir la date alors il y a expir le premier janvier 2021 d'accord alors j'ai l'avenant pour modifier l'article 3 l'article 3 ou l'article 3 l'article 3 l'article 3 d'accord l'avenant une fois signé par les deux parties il modifié l'article pareil comme l'im dit l'exemple l'article 5 qui est l'article 3 d'accord son contrat a été prorogé mais le cas notre ami qui nous a posé la question il va falloir un avenant modifier l'article 2 ou l'article 5 le reste il fera inchangé avec voilà donc la durée du présent contrat est prorogée au 31 janvier 2021 inclus inclus sans qu'il soit utile de préavis quelconque en aucun cas le présent contrat ne pourra être reconduit tacitement du systématiquement voilà on l'a les guillemets voilà maintenant c'est l'article la durée c'est l'article 2 l'article 2 c'est l'article 2 il dit modification c'est l'article 3 l'article 3 du contrat de travail l'article 3 c'est là l'article 3 l'article 3 le présent contrat est conclu pour une durée déterminée de 3 mois c'est c'est l'article 3 c'est l'article 3 jaune l'article 3 le présent contrat est conclu pour une durée déterminée de 3 mois il prend effet le 2 10 2020 il expire le 1er janvier 2021 sans qu'il soit utile de préavis quelconque en aucun cas le présent contrat ne pourra être reconduit systématiquement d'accord là venant l'article 3 du contrat de travail relatif à la durée du contrat est modifié et rédigé comme celui c'est comme si le contenu la durée du présent contrat est comme le c'est voilà d'accord comme l'article 3 c'est l'article 3 c'est c'est l'avano ou bien sûr l'adad 31 janvier 2021 c'est ce qui était initialement 1 janvier 2021 ou 30 janvier 2021 c'est plutôt 31 janvier 2021 donc c'est ce c'est le contrat le contrat il a été signé dans le dossier classe mais nous on lit le contrat par un avenant on a modifié les articles pour les avenants voilà donc dans le cas on a modifié l'article 3 c'est le contrat d'accord pour l'article 2 c'est l'avenant on modifie l'article 3 du contrat voilà pour nous je ferme alors l'article 3 de l'avenant de l'article 3 validité validité alors toutes les dispositions du contrat suivisées à l'article 1 à l'article 1 du présent avenant restent inchangés et produisent et produisent et produisent tous leur effet voilà alors alors l'article l'article c'est à dire toutes les dispositions du contrat de travail suffisées ou l'article 1 à l'article 1 il est à dire le contrat de travail c'est à dire il est à dire le contrat de travail d'accord donc à part ça veut dire que à part la modification entre l'article 3 et l'article 3 toutes les dispositions restent inchangées comme à part l'article 3 qui t'es-bas à dire cette date d'accord donc c'est l'article 3 l'article 4 on va l'article 3 l'article 4 c'est l'entrée en vigueur en vigueur donc de présent à venant le présent à venant prend effet dès sa signature par les deux on a des m'encaines les deux parties les deux parties contractantes et établies il est établi en deux exemplaires en deux exemplaires originaux donc chaque page pareil comme offre le contrat sera du mot parafait donc le contractant devra faire précéder sa signature de la mention manuscrite bien sûr non lu et accepté voilà fin donc donc hna fait a clamsan le dirou la date hna le contractant signature tao ou quinnou la mention il est accepté ou hna la signature ta le directeur le contractant il est il est il est la mention il est manuscrite il est 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 voilà le manuscrite il est il est donc j'espère rako fiamtou pardon hna y a une erreur en vigueur donc rako shiftou le le contrat de travail ou l'avenant au contrat de travail j'espère rako fiamtou l'objet ane ta l'avenant 8 mende robé kouma l'iqtel koum hna il a il a c'est dire l'article 2 ta l'avenant on a modifié l'article 3 ta da le contrat de travail d'accord l'article 3 donc bittel nalou la date fin d'accord la date d'expiration ta le contrat mais on aurait pu intervenir f la date l'article 3 l'article 5 a la rémunération par exemple koum l'oukal li koum tnahdara alih ntah nout khami madabie koum yisema had l'pasaj bach yifam yarraf kifash yidir l'oukal had l'ir andou donc on aurait pu aussi bhaedak l'aveno nbidlou ahna f l'article 5 ou nbidlou ahna aussi f l'article 2 on aurait pu flukata ta nout khami andou had l'akhor parce que il a changé de fonction donc c'est ici qu'il faudrait modifier l'article 2 f l'aveno ou modifier l'article 5 ou t'qadir t'modifier aussi l'article 3 voilà donc j'espère fin m'tou inshallah au prochain vidéo inshallah ou je vous dis inshallah j'aurai des échos comme je vous souhaite à tous à toutes et à tous la réussite inshallah assalamualaikum et à tous